Musique Ça ne marche pas. Pas toujours, non. C'est pas tellement pratique, ces trucs-là, non ? Ben disons que c'était plus pratique avant, là, quand on les passait, avec ça, maintenant. Et enfin, c'est pas dangereux, parce que c'est du laser, ça. Non, c'est pas dangereux, enfin, c'est pas dangereux. Non, je crois pas que ça soit dangereux, non. Ben, quand ça veut, ça marche bien, quand même. Ah oui. J'ai lu dans un magazine, dernièrement, enfin, récemment, que l'homme commence à perdre des neurones à l'âge de 20 ans. Donc, c'est hyper angoissant. En tout cas, moi, je suis super contente d'être une femme. Monique, vous avez un petit instant ? Oui, bien sûr. Je vous en prie. Monique, non, c'est rien de grave, hein, c'est juste un détail, je vous en prie. Vous vous souvenez sans doute de la devise de notre société. Oui. Amabilité. Prévenance, compréhension, conseil judicieux. Exactement. Alors, nous avons eu quelques plaintes de la part de nos clients, et donc, j'aimerais qu'on revoie ensemble le protocole d'accueil. D'accord ? Très bien. Service hotline, bonjour. Je suis Monique Phoenix. Quel est votre putain de problème, bordel de merde ? Hum. Ouais. Non. Service hotline, bonjour. Je suis Monique Phoenix. Que puis-je faire pour vous ? Hein ? Vous comprenez ? Oui. Alors, recommencez, s'il vous plaît. Service hotline, bonjour. Je suis Monique Phoenix. Que puis-je faire pour vous ? Très bien. Alors, pourquoi vous ne regardez pas sur votre putain de mode d'emploi au lieu de venir me faire chier ? Non, non, non. Attendez, attendez, attendez. Que puis-je faire pour vous ? Que puis-je faire pour vous ? Quel est votre problème ? Voilà. Quel est votre problème, espèce de connard ? Non, 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 attendez, attendez. Monique. Bon, imaginez, je suis un client, et j'ai un gros problème avec mon logiciel. Là, hotline est mon dernier espoir. Je suis très heureux qu'on me réponde enfin. Et alors là, vous, vous dites... Service hotline, bonjour. Non, je ne vais pas vous répéter mon prénom, ça fait la quatrième fois que t'appelles du con. Alors maintenant, j'en ai rien à foutre, parce que de toute façon, j'ai fini mon putain de travail dans cinq minutes. Bon, vous savez quoi, Monique ? Vous allez vous asseoir, hein, d'accord ? Et je vous en prie, Monique, pour l'amour du ciel, vous ne touchez plus au téléphone, d'accord ? Alors, mais même si un connard de client appelle ? Voilà, surtout si un connard de client appelle. Très bien. Ah, quel chiant, lui ! Comment diriger une boîte avec des crétins pareils ? Non, mais arrêtez de noter, putain de merde ! Attends, mais quel conne ! T'as pensé au cadeau ? Oui, oui, oui. Oui ? On est sur la plage arrière. Ah oui ! On est sur la plage arrière. Bon, Denis, s'il te plaît, accélère un peu, là, parce que vraiment, on traîne, là. Oui, ben, je ne peux pas voler. C'est impossible. C'est la prochaine à droite, mon amour. Mais si tu veux conduire, mon, ben, dis-le-moi ! Je te le dis, c'est tout ? Oui, ben, c'est la dernière fois que je vous conduis quelque part. Ben oui, non, mais fais-lui confiance aussi, un petit peu, regarde. Oui, oui, j'ai conduit à SS. Le génie ! C'est quoi, le génie, chéri ? C'est le choix du sujet, hein ? Ben oui, le tout, le rien, en fait. Le vide, le bleu, c'est quoi ? C'est ça, chéri. C'est tout faire d'une oeuvre de ne rien mettre. Pourquoi ? Parce que c'est le génie. Si tu vois ici, le spectre des coulures, pas de coulures. Le spectre lumineux. C'est ça, le blanc, le vierge. Et aussi, c'est important, le choix de la matière. C'est important, la matière. Le grain. Le grain est un peu. C'est un beau ton. C'est ça. C'est aussi, c'est... Oui, c'est... C'est important aussi, le choix du côté. C'est un beau débit. C'est un beau débit. Sous-titrage ST' 501